BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Avec le Père Noël, Antoine Larigauderie, le Père Noël des cryptos, parce que c'est vrai que l'an dernier c'était l'hiver des cryptos, Antoine là c'est vraiment l'été, c'est magnifique, on va terminer l'année, on l'espère, en fanfare. Oui, même s'il y a un petit coup d'arrêt là ces dernières heures, avec un Bitcoin qui décroche des 43 000 dollars, on revient tester les 42 000. Même chose pour l'Ether notamment, sous les 2300, l'XRP un petit peu plus stable du côté des 62 cents. On sent bien qu'après un beau réveil là ces dernières semaines, effectivement on arrive à un vrai carrefour quand même pour les investisseurs. Bon alors, moi qui étais optimiste, vous êtes en train de mettre de l'ombre au tableau, notamment parce que vous avez repéré une baleine qui est en train de ressortir et redit tout ce que c'est une baleine dans le secteur des cryptos. C'est ces fameux gros investisseurs qui sortent un petit peu des radars, qui sont inactifs pendant une certaine période et qui ressurgissent à un moment donné, mais alors avec un monceau de cryptos sur leur portefeuille. Alors ce sont des révélations des spécialistes de Look & Chain, ils ont repéré une de ces baleines réapparue après 6 ans d'inactivité totale. En 2017, ce portefeuille a reçu un petit peu plus de 47 000 ETH, à l'époque ça valait un peu plus d'11 millions de dollars. Puis plus rien, silence radio, plus aucun mouvement sur ce portefeuille. Et là, 5 décembre dernier, l'adresse se réactive via un transfert sur la plateforme Kraken d'une grosse partie de ses actifs, à savoir quasiment 40 000 ETH, dont la valeur est désormais chiffrée à 87 millions et demi de dollars au cours actuel. Donc faites les calculs, on est sur une plus-value latente de quasiment 80 millions, avec une mise de départ à 11 000. Là, on peut parler clairement de capital patient, mais justement, tout cela provoque quelques sueurs froides du côté des observateurs. Là, décemment, on peut se permettre de prendre quelques bénéfices avec un ETH qui a pris 838% sur cette période de silence radio. La preuve, l'investisseur vient de se réactiver pour transférer la quasi-totalité de son portefeuille, mais si jamais il décide de vendre, ça risque de faire mal dans un marché, certes de plus en plus regardé, mais alors toujours aussi compliqué du point de vue liquidité. Et après les gains récents, comme on l'a vu en début de chronique, tout le monde en a à se demander s'il ne faut pas prendre des bénéfices avec des chances non négligeables, que tout le monde le fasse en même temps. Et ça pourrait jeter un vrai coup de froid sur notre petit Noël crypto. Ah, écoutez, à suivre donc. Merci Antoine. Merci Antoine.